Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un renfort des casques bleus serait nécessaire en Centrafrique selon le chef de la MINUSCA, Manker Djaï. Ce dernier a récemment demandé l'envoi de troupes supplémentaires pour faire face à l'offensive rebelle menée par les groupes armés. Vous l'entendrez dans cette édition. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou, a battu son record de production en 2020. Avec plus de 800 000 tonnes produites, le pays parie désormais sur la transformation locale de cette matière première, un défi de taille. Et le Tchad occupe la 182e place dans le classement Doing Business 2020. Le pays est confronté à de nombreux défis dans l'amélioration du climat des affaires. En réponse au défi judiciaire, un centre de médiation pourrait bientôt voir le jour. La Centrafrique est sous état d'urgence depuis le 21 janvier et cependant 15 jours. Une mesure d'exception prise par l'exécutif pour faire face à l'offensive rebelle qui pèse sur la capitale Bangui depuis décembre 2020. C'est dans ce contexte que Manker Djaï, l'émissaire des Nations Unies en Centrafrique, s'est exprimé ce jeudi lors d'une visioconférence avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce dernier a prévenu sur les risques de recul en matière de sécurité encourus par la Centrafrique. Le chef de la MINUSK a appelé au renforcement de ses troupes pour faire face à l'offensive rebelle des groupes armés et pour s'adapter à la nouvelle situation. Écoutons-le. La République centrafricaine court un grave risque de recul en matière de sécurité et de consolidation de la paix. Ce qui pourrait saper tout ce que ce Conseil et les partenaires de la République centrafricaine ont contribué à construire patiemment. Cependant, pendant cette crise, les centrafricains et les centrafricaines ont démontré, par leur comportement courageux, qu'ils ne sont plus disposés à tolérer qu'on utilise la violence pour les priver d'un droit fondamental tel que le droit de vote. Beaucoup de centrafricains sont sortis voter là où ils pouvaient voter, là où les groupes armés ne les ont pas empêché de le faire. La résilience, l'engouement dont le peuple a fait preuve durant les élections du 27 décembre dernier, encourage la mission et toute la communauté internationale à continuer de les appuyer sur la voie de la réconciliation, la reconstruction, le dialogue, l'inclusion, comme stipulé par l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Elle est une voie certainement difficile, mais qui reste la seule et unique à même de mener le pays vers une paix durable. Ainsi, j'appelle ce Conseil pour examiner les mesures les plus appropriées pour garantir une adaptation de la MINUSCA à la nouvelle situation sécuritaire. Des conflits armés, il en est aussi question dans la région du Sahel, région où 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Un nombre de déplacés internes qui a quadruplé en l'espace de deux ans selon les chiffres du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Rappelons que le Sahel est pris dans une spirale de violences depuis 2012. Des violences qui ont fait des milliers de pertes en vie humaine entre conflits armés, insécurité alimentaire et aléas climatiques. Les besoins de la population ne cessent d'augmenter, raison pour laquelle le HCR appelle la communauté internationale à redoubler son soutien envers cette région. La Côte d'Ivoire a battu son record de production de noix de cajou en 2020 avec plus de 800 000 tonnes produites et conforte sa position de leader en la matière. Mais la noix de cajou se vend mal, raison pour laquelle le pays a décidé de s'attaquer à un défi de taille, celui de transformer localement son or gris. Reportage de notre correspondant Olivier Conant. Vers une amélioration des ressources financières propres des collectivités locales en Côte d'Ivoire. L'UVIC aussi, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a signé un partenariat avec un prestateur privé pour la sécurisation des recettes. Grâce à une application informatique, les opérateurs économiques peuvent s'acquitter de leurs impôts et taxes. Mais pour les élus locaux, la solution pérenne, c'est que le gouvernement doit accorder la liberté financière aux collectivités. Il faut un transfert irréversible de ressources pour compléter le transfert de compétences. Actuellement, l'essentiel du budget des collectivités est constitué par le financement de l'État. Ces subventions et ces aides ne constituent que 0,5% de l'ensemble du budget de l'État. L'essentiel des impôts collectés au niveau des collectivités est fait par l'État. Et ensuite, on a un système, il n'y a que quelques petites taxes sur les commerçants, sur les charrettes, vraiment des taxes insignifiantes qui sont laissées aux mains des collectivités. L'État peut choisir très bien l'impôt foncier, qui est une solution préconisée un peu partout dans le monde. En 2019, le secteur de l'éducation représentait le chapitre le plus important des investissements, avec un taux de 38%, suivi des infrastructures économiques avec 36% et la santé 16%. La mobilisation et la mise à disposition des ressources financières aux collectivités locales par le trésor public constituent un véritable challenge pour la réalisation de programmes de développement des gouvernements locaux. Nous avons pu réaliser notre budget d'investissement à hauteur de 48%, 48,15% cette année, comptant 6,15% en 2019. Cela veut dire que nonobstant la présence de la pandémie, nous avons essayé de faire des progrès. Nous n'avons plus une seule sous-préfecture dans la région du Hambol où il n'y a pas de collège moderne. Nous avons fini en deux ans de traiter et nous avons pu mettre, construire 12 établissements secondaires en deux ans. Et naturellement, continuer de doter toutes les sous-préfectures de la région des ambulances de réanimation. En rappel, la Côte d'Ivoire contre 201 communes traité une région et deux districts autonomes. En 2019, sur un budget de l'État de 7 334,3 milliards de francs CFA, le gouvernement n'a concédé que 235,94 milliards de francs CFA pour le budget de collectivité locale, dont 159,44 milliards de francs CFA, le Côte d'impôt partagé et 76,54 milliards de francs CFA de dotation. La Tunisie est le troisième producteur mondial d'huile d'olive au monde. Une performance que le pays compte optimiser en portant ses exportations d'or verre conditionné à 70 000 tonnes d'ici 2025. Une ambition à la portée de la Tunisie puisque l'huile d'olive est son principal produit d'exportation agricole. Les explications de Aïssa Toubari. En Tunisie, les autorités tablent sur l'expédition de 70 000 tonnes d'huile d'olive conditionnée d'ici 2025 contre 27 000 tonnes au terme de la saison 2019-2020. Le prix de l'exportation de l'huile conditionnée peut atteindre le double de cellules de l'huile en vrac non traité qui représentent actuellement plus de 90% des exportations totales réalisées vers l'Union européenne. Dans une situation économique extrêmement critique et difficile, et évidemment toute opportunité pouvant générer des devises et donner de l'oxygène à l'économie, notamment avec l'exportation de l'huile d'olive. Donc la Tunisie veut se positionner dans cette phase particulière où tout est à plat à cause de la crise. L'agriculture a encore des atouts et la Tunisie doit accélérer le pas. Cette diversification ne peut être que bénéfique pour le pays. La Tunisie compte profiter des opportunités commerciales offertes par le conditionnement qui rapporte gros par rapport à l'huile vendue en vrac en raison des opérations de traitement, d'emballage et de marketing. La Tunisie compte renforcer sa présence sur le marché asiatique, notamment chinois, où la consommation d'huile d'olive a doublé ces 30 dernières années. Une visite en Tunisie d'une délégation de la Chambre chinoise de commerce de produits agricoles et alimentaires afin de voir de près tous les maillons de la chaîne de production d'huile d'olive était prévue en 2020 mais a été annulée en raison de la Covid-19. L'huile d'olive, qui compte pour près de 45% des expéditions agricoles du pays et fournit plus de 60% des devises agricoles, a connu une progression de ces expéditions. Les recettes d'exportation d'huile d'olive ont atteint 2,2 milliards de denards. Le Tchad fait partie des pays en bas de tableau en Afrique dans le classement du climat des affaires. Une situation notamment due aux procédures judiciaires jugées trop lentes et trop coûteuses pour y remédier. Des jeunes juristes ont pensé à la création d'un centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant, Mahmat Ramadan. Commentaire, Marie-Raphaëlle Antolo. Au Tchad, un groupe de jeunes entrepreneurs ont créé une plateforme de e-santé dénommée Rajitech pour faciliter l'accès aux médecins, aux produits pharmaceutiques et aux informations relatives à la santé publique. La start-up permet aux populations de faire des consultations et de recevoir des conseils médicaux à distance. Une initiative qui permet de désengorger les centres de santé et les hôpitaux en cette période de crise sanitaire. Trois services que nous offrons à notre clientèle. Il s'agit du téléconseil médical qui permet à la population de contacter un médecin pour bénéficier des conseils, des orientations et des informations relatives à leur santé. Le deuxième service, c'est le service d'achat et de livraison de produits pharmaceutiques qui permet à la population de payer et de se faire livrer les produits sur l'étendue du territoire national. Le troisième service, c'est le service de publicité santé qui nous permet de diffuser les sports publicitaires relatifs à la santé. Rajitech se veut une entreprise véritablement sociale au service de la santé humaine. La start-up s'appuie sur les services des jeunes bénévoles pour livrer presque gratuitement les commandes de médicaments des malades qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé ou de leur situation géographique. Mais comme toute entreprise qui débute, elle fait également face à de nombreux défis. Nous profitons de l'occasion pour lancer un vibrant appel à nos autorités afin qu'ils puissent nous mettre sur pied des dispositifs qui nous permettront d'avoir facilement accès à l'Internet, à toute la population surtout, et aussi à l'électricité afin que la population ait facilement accès à notre technologie et puisse procurer des produits pharmaceutiques facilement et d'être en contact avec les médecins plus facilement aussi. Pour rappel, tous les services de la start-up Rajitech sont disponibles aussi bien en ligne que hors connexion Internet pour faciliter leur accès au public. Des innovations saluées par les acteurs de la santé et les autorités en charge de la santé publique qui vont en cette plateforme un moyen d'aider le pays à atteindre l'objectif de la santé universelle. La ville de Douala au Cameroun a un nouvel ambassadeur. Il s'agit de l'ancien footballeur français Lilian Thuram qui a été fait citoyen d'honneur de la ville de Douala. C'était le 21 janvier à l'occasion d'une cérémonie culturelle. C'est sur l'esplanade de la maison de la culture Sawa à Douala que l'ancien footballeur professionnel français Lilian Thuram a été fait notable du groupe ethnique Sawa et citoyen d'honneur de la ville de Douala. Une cérémonie culturelle qui a réuni dans l'après-midi du 21 janvier les principales autorités traditionnelles du peuple Sawa. Lilian Thuram incarne selon le chef traditionnel du canton Bel un modèle sur lequel peut s'inspirer la jeunesse africaine. Voilà un jeune qui rentre à la maison et qui nous remplit d'honneur et dignité. Le Ngondo accueille une étoile noire. Lilian Thuram a reçu des mains du maire de la ville de Douala la clé de la cité faisant de lui un citoyen d'honneur de la capitale économique camerounaise. Il devient de ce fait un ambassadeur de la ville de Douala et de la culture Sawa à travers le monde. Même dans les moments difficiles, je me souviendrai le jour où je suis rentré dans cette case où on m'a parlé où effectivement j'ai eu des larmes parce que j'ai l'impression d'être dans un retour en fait. Dans un retour que tout entier devrait avoir ce cadeau en fait. Donc je vous remercie énormément et j'espère être à la hauteur de ce cadeau. Arrivée au Cameroun le 18 janvier, Lilian Thuram a parrainé les ateliers Mouinda dédiés à la formation des jeunes vidéastes dans l'art documentaire. Depuis la fin de sa carrière professionnelle en 2008, le champion du monde 98 a publié plusieurs livres et s'est engagé à travers sa fondation dans la lutte contre le racisme. Dans le reste de l'actualité, la phase de groupe se poursuit dans le chan 2021 de football qui se déroule actuellement au Cameroun. Ce vendredi, ce sont les équipes du groupe C qui ont disputé les matchs comptant pour la deuxième journée. Le Maroc a fait match nul 0 à 0 face au Rwanda. Malgré ce match nul, le Maroc reste à la tête du groupe C avec 4 points. L'autre match opposé l'Ouganda au Togo. Score final, 2 buts à 1 en faveur des éperviers togolais. Les togolais qui se hissent à la deuxième place du groupe C avec 3 points derrière les Marocains. Ce samedi, ce sont les équipes du groupe D qui joueront leur deuxième journée. La Zambie fera face à la Guinée et la Namibie affrontera la Tanzanie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada